Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, le lieu où je parcours mes dernières lectures pour en faire une sorte de compte-rendu, de notes, de bas de page à ces livres qui traversent ma vie. Aujourd'hui, Marcelo Anko, Marcelo et compagnie de Thomas Vinault, un livre publié tout récemment, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, puisqu'il date de février 2022 et que nous sommes en mai 2022, quand je parle, un livre qui est un roman qui nous emmène dans un monde à la fois familier et mystérieux, un héros assez banal, assez paumé, assez minable, confronté au mystère, à la fois d'une réalité étrange, mais aussi à sa propre imagination. C'est un étudiant un peu paumé, qui suit plus ou moins ses cours, qui se prend des râteaux avec les filles, qui fume et prend des drogues. Bon, le point de départ est assez triste finalement, assez banal, assez morne. Mais la vie de ce personnage va être transformée. Voici comment ça commence. J'allais sans aller nulle part. Je venais de prendre une bonne raclée. Le matin même, je pensais, ça y est, c'est la bonne. Et deux heures plus tard, je me retrouvais à tester un cocktail à base de larmes et de huit-six tièdes en errant sur le trottoir. J'ai toujours été un connard sensible. La tendresse déchirée par les petites mains fragiles et les petits seins fragiles, et le petit ventre fragile, et les grandes dents de vampire de cette fille, qui n'avait pas voulu de moi plus de six heures et vingt-deux minutes. Record battu. Voilà notre personnage, notre narrateur, qui se trouve au départ dans une situation pas très favorable. Mais, petit à petit, un monde mystérieux va s'ouvrir à lui. Et c'est, je crois, ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est que, de manière très poétique, Thomas Vinault est aussi poète, dans ce quotidien pas très intéressant, de nouveaux personnages vont arriver. Et notamment le fameux Marcello. Qui est ce Marcello ? Eh bien, c'est un personnage qu'il croise parfois près du jardin des plantes de la faculté de médecine, d'une ville dont on ne sait pas le nom. Il y a la mer qui n'est pas loin. Je crois que la ville de Montpellier est évoquée. Mais je n'en suis même pas certain. Et donc, il y a ce Marcello. Voilà, par exemple, un extrait où il est question de lui. Marcello a sorti à nouveau son carnet pendant le trajet. Et son stylo élégant et démodé, les mêmes. Le sceau retenu entre ses jambes semblait vide. Là, on est près d'une plage. De là où j'étais assis, je voyais parfaitement son profil. Je distinguais les petites rides au coin des yeux comme des racines phosphorescentes. Et puis le contraste de sa peau burinée avec les poils blanchis de sa barbe. Les motifs de son col de chemise aussi, assez groovy. Des fantômes Pac-Man de toutes les couleurs. Même si je l'avais vu tomber d'un arbre comme une merde. Puis siffler ses verres de pinard à l'aube. Je lui trouvais cette sorte de dignité du vieillard qui en a vu. À part son saut entre ses jambes, un peu zarbi, il avait clairement la classe. Une classe discrète, qu'on sent sans la formuler. Comme l'acteur. Quel acteur ? Marcelo Mastroianni. D'ailleurs, le narrateur l'appelle comme ça, cet homme qu'il voit de temps en temps, qu'il est tombé d'un arbre mystérieusement, ou qu'il boit du rosé au petit matin en écrivant des choses sur un carnet, ce qui intrigue beaucoup notre narrateur, ou qu'il voit avec un saut à la plage ensuite, et qui ressemble à Marcelo Mastroianni, d'où de nombreuses références aux films dans lesquels joue Mastroianni, notamment des films de Fellini. Et la présence de cet homme mystérieux va profondément troubler notre narrateur, qui va à un moment donné même se dire, mais peut-être que cet homme-là, c'est mon double, c'est moi plus âgé, avec des références à un autre cinéma que celui de Fellini. Retour vers le futur. Est-ce que le Marcelo qu'il voit, c'est lui-même dans le futur ? Un futur pas si désirable que ça, parce que c'est aussi un paumé, ce Marcelo. Un personnage qui boit de l'alcool à l'aube, n'est pas forcément un personnage très heureux. Mais le mystère va prendre encore plus d'ampleur, plus de saveur, parce que non seulement il y a un personnage qui vient troubler le quotidien de notre narrateur, mais aussi un lieu. Un lieu très mystérieux. Comme je vous le disais, ce Marcelo est tombé d'un arbre. Il y a un mur derrière. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur ? Ben, il y a un jardin. Mais un jardin sans porte. Un jardin dont personne ne connaît l'existence, au cœur de la ville. Et voilà un mystère de plus qui survient dans ce livre. J'ai retrouvé la grande fontaine qui m'avait servi d'escabeau la veille. Plusieurs petits canaux à écluse partaient de là pour se répartir dans le domaine. La fontaine était belle, haute, surplombée de trois grosses têtes de pierre, des visages mythologiques, de joufflus barbus, bouches rondes et ouvertes, d'où émergeait un court tuyau de cuivre. J'avais eu de la chance de ne pas atterrir dans le bassin qui semblait faire un mètre de profondeur et dont la surface saumâtre, envahie de lentilles d'eau, d'algues et de nénuphars, m'empêchait de distinguer le fond. De chaque côté, la grande muraille courait jusqu'à disparaître dans les arbres. Elle faisait bien deux fois ma hauteur et juste derrière, la ville vivait sa vie, ignorante, avide et pressée. Je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Voilà, un petit bout de ce jardin au cœur de la ville, mais de l'autre côté du mur, de l'autre côté du miroir peut-être, pour reprendre l'expression de Lewis Carroll. Il y a cette idée-là où tout d'un coup, une autre vie, une sorte de monde hors du monde, de paradis, évidemment. Avec ce Marcelo, qui est toujours dans le coin, mais qu'on ne croise jamais vraiment. ensuite, au bout de ce jardin, il y a une sorte de serre. On va y rencontrer même des animaux. Il y a aussi le carnet. Les petites notes qu'écrit Marcelo, qu'il distribue aux gens mystérieusement. On ne sait pas trop ce qu'il en fait. Donc, toute une dimension imaginaire, imaginative, qui vient donner à une histoire au fond assez simple, assez banale, une touche très agréable à la lecture. Avec aussi, au début de chaque partie, des citations d'auteurs. Tout commence par une interruption. Paul Valéry. Ou alors, je ne veux point faire sensation, je veux végétailler doucement. Benjamin Constant. On a aussi les notes du carnet de Marcelo, ou en tout cas d'un petit cahier retrouvé qui, tout d'un coup, nous montre une autre écriture. Des listes. Liste de mots qui coulent. Calipiges, semelles, noisetiers, collines, vélocipèdes, de journalisme, nuages, fruits, enfantillages, minuscules. Liste de noms de variétés de patates. Vitelotte, Dalida, Binch, Ratte, Bonotte, Charlotte, Mona Lisa, Patronne, Francine, Chérie, Pompadour, Désirée. Et les notes de ce personnage qui restent mystérieux de bout en bout. comment ça se termine tout ça ? Évidemment, gardons un peu du mystère. mais Marcello Hanco, le fantôme de Marcello Mastroianni, le jardin des plantes, la ville. Voilà un petit livre vite lu, mais qu'on lit avec ravissement. et donc une lecture qui en vaut le coup. Au revoir. qui en vaut le coup. Sous-titres par Jérémy